Musique Bienvenue dans ce dernier numéro de notre série sur l'ésotérisme en Bretagne. Aujourd'hui, je vais vous parler de phénomènes qui relèvent vraiment de l'irrationnel. Pour autant, ne vous attendez pas à du spectacle. Ce que je vous propose simplement, c'est une rencontre avec un médium qui écrit de nombreux livres sur la vie après la mort. Alain-Joseph Bellet affirme communiquer avec les défunts. On le rejoint chez lui. Bonjour. Bonjour. Rentrez, je vous en prie. C'est par ici. Alain-Joseph, dites-moi, comment vous vous êtes découvert médium ? À l'âge de 6 ans, d'abord, je perçois l'existence d'un monde parallèle autour de moi puisque je perçois des visages. Ensuite, à l'âge de 16 ans, je viens de perdre ma grand-mère. Son corps repose dans sa maison. Maman marche devant moi et ma sœur. Je suis dans la peine et j'entends mon petit fils tout va bien et je ressens une main posée sur mon épaule. C'est vraiment le premier contact que j'ai eu avec le monde spirituel. Et comment vous avez accueilli cette faculté, en fait ? Ça me faisait peur, je mettais ça de côté et j'avais ma vie à vivre. Puis un jour, autour de moi, les objets bougeaient tout seuls, les portes s'ouvraient tout seuls. J'entendais des voix qui me disaient « il est temps que tu aides les autres ». Et c'est ainsi qu'au fil du temps que je me suis mis à aider. Comment se passe une séance ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce que vous voyez ? Les esprits se materialisent autour de moi sur des photos, sur des vidéos. Là, par exemple, un esprit est apparu à côté du portrait de ma grand-mère. Ici, vous avez également l'esprit d'un jeune homme. On voit ses orbites, le nez, le front, la bouche qui m'est apparu sur l'écran de mon ordinateur. La médiumité est vraiment la faculté de pouvoir voir les esprits, de les entendre. Et à travers moi, ils vont donner des détails, des preuves de survie, des éléments que seule la personne qui est en face de moi et l'être partie de l'octet sont à même de comprendre un nom, un prénom. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, leur énergie m'incorpore. Elle peut venir à moi dans la joie, mais aussi dans la souffrance. Cette énergie peut m'incorporer jusqu'au cou et je peux rentrer dans un état de semi-inconscience. Il y a un troisième cas de figure où là, je ne les vois pas, mais je ressens leur énergie dans mes jambes. L'énergie monte, monte et les messages passent à travers moi de cette manière. Je veux que je sache qui est là et qui parle. Mais généralement, la personne qui est en face de moi, c'est de qui il s'agit, puisqu'ils vont employer des noms, des mots qu'ils ont employés du temps de leur vivant, dans la personnalité qu'ils avaient, parce qu'on garde sa personnalité de l'autre côté. Mais là, Joseph, pourquoi vous faites ça ? Je connais la souffrance liée au deuil. Je la connais là, dans mes tripes. Et comment dire, la médiumité aide. Elle n'enlève pas totalement la souffrance, mais elle l'atténue. Et elle donne une autre dimension à l'absence, en fait. Je prouve tous les jours que nos êtres aimés, nos chers disparus, nous les retrouverons. C'est une certitude. Alain Joseph propose des séances collectives ou individuelles. Il a notamment aidé ce couple de parents suite à la perte de leur enfant dans un accident de voiture. Ils sont venus de Vendée pour témoigner. Le détail, qui est un gros détail, qui nous a le plus convaincus, c'est qu'au mois de février, on a été en rendez-vous individuel chez Alain Joseph. Alain Joseph a demandé à Pierre de nous faire un signe, parce qu'on allait quand même très très mal à cette époque-là. Et il a demandé à Pierre de lancer sa musique tout seul, parce que Pierre était chanteur, compositeur. Et il a demandé, Pierre, fais partir ta musique tout seul, fais partir ta musique tout seul. Bon, on n'y croyait, entre guillemets, pas trop. Et arrive fin août 2017, on était dehors, j'avais mon portable en main. Et pour rentrer à la maison, mon portable commence à faire de la musique. Je reconnais une des chansons de notre fils, Pierre. Et le clip part sur mon portable tout seul. Le clip de cas par cas, d'une chanson de Pierre. Et alors que mon portable était verrouillé, il fallait faire neuf manipulations pour qu'il se mette en route. Donc franchement, là, ça a été un choc, dans le bon sens du terme, évidemment. Et c'est vraiment cette grosse preuve qu'Alain Joseph avait demandé à Pierre de faire, qui nous a vraiment convaincus de la surveiller après la vie. D'entendre la chanson avec le clip se mettre en route tout seul, ça veut dire que Pierre était avec nous et qu'il a pu faire ce signe extraordinaire. Pour notre séquence en archive, on reste dans le paranormal, mais dans un registre un peu différent. Regardez. Je vous demanderais simplement, d'abord, de nous dire avec quelle personne vous êtes en relation. En ce moment, c'est avec Vélazquez. Voyez-vous, je suis en train, ça commence maintenant. Je suis un peu émue parce que tout ça, n'est-ce pas, tout ce chose-là, ça me fatigue un petit peu en ce moment. Je vous laisse travailler, madame. Blanc. Ne t'en fais pas, tu verras, on y arrivera. Sois calme et tu arriveras à quelque chose. Que vous divisez à ce qu'il est pour l'instant, madame ? En ce moment, toujours de rester calme. Je ne sais pas si on fera quelque chose de bien, je vous dis parce que... Je fatigue, je fatigue. Je me dis qu'il est aussi fatigué en ce moment. Oui. Parce que tout cela, ça fatigue. C'est nos ondes qui sont gênantes ? Oui, c'est les ondes, c'est l'électricité. Il paraît que tout est électricité en nous. Et comment savez-vous, votre tableau est fini ? Ah ben, il me dit, c'est fini. Nous voilà, hélas, arrivés à la fin de cet itinéraire à Bretagne consacré à l'ésotérisme. En même temps, je vais vous dire, il était temps que ça se termine parce que la nuit commence à tomber. Bon, je vous dis ça parce qu'on risque de manquer de lumière, pas parce que j'ai peur des esprits farceurs de la forêt. Qu'est-ce que c'est ? Bon, allez, on ne va pas tenter le diable, les gars, on remballe. Merci. Sous-titrage ST' 501